Tu veux savoir comment fonctionne le système de notation au Canada ? Alors continue d'écouter cette vidéo. Salut, bienvenue sur ma chaîne, allo Anaïs ! Donc aujourd'hui je suis là pour vous expliquer comment le système de notation fonctionne au Canada, mais ça vaut pareil pour les Etats-Unis. Tout d'abord, on n'a pas des notes sur 20 comme en France, mais des notes sur 100. Donc la note globale à l'année, ça va être une note sur 100. Donc soit on est contrôlé en contrôle continu, donc comme en France on a des petites évaluations, mais qui comptent pour la note finale, alors qu'en France on a vraiment un gros examen à la fin. Ici non, on va faire des examens au fur et à mesure. Parfois on a un intra et un final qui va nous faire une note globale. Donc pour un cours, ça se peut qu'on ait seulement deux évaluations, qui comptent les deux au total pour 100. Donc par exemple j'ai eu déjà un cours d'économie où l'intra c'était 40% et le final 60%. Donc 60% de la note c'est vraiment beaucoup. Donc là ça veut dire qu'on n'a pas intérêt de se louper sur l'examen final si on va avoir une bonne note. Aussi il y a d'autres types d'évaluations, comme on peut avoir des quiz, des QCM, on peut avoir des travaux d'équipe, on peut avoir beaucoup beaucoup d'évaluations. Il y a des cours où c'est très très segmenté. Et donc du coup ça permet déjà de réviser au fur et à mesure, de s'assurer qu'on a intégré la matière au fur et à mesure. Et aussi ça permet d'étaler en fait la note sur plusieurs évaluations. Aussi en France 12 sur 20, c'est quand même une assez bonne note. On est quand même assez content, 12 sur 20 ça passe. Si on a une moyenne générale de 12 sur 20, par exemple en français ou en anglais, on est quand même assez content. Alors qu'ici si on met ça sur 100, ça fait 60 sur 100. Et généralement 60 à HEC c'est la note minimale de passage. Parfois où les cours sont difficiles, ils vont réduire ça à 55%. Alors c'est pas toutes les universités qui fonctionnent de cette façon là, mais par contre à HEC oui. Donc bien évidemment quand on parle du système de notation, on va parler en lettres aussi. Ici on va donner un A+, un A-, B+, C-, jusqu'à E en fait qui représente l'échec. Donc sur l'écran je vais vous mettre un petit tableau pour faire la conversion des notes, donc des notes sur 100, qui correspond à quelles lettres. Donc la plupart des universités utilisent ce tableau là de conversion. Par contre à HEC, les 95% des cours que j'ai eu se basaient effectivement sur cette grille là, mais aussi par rapport à la moyenne et donc à l'écart type, donc à la variance par rapport à la note centrale de la classe. Je m'explique. Alors ici dans l'exemple que je vous ai montré, pour avoir un A+, il faut avoir entre 90 et 100%. Sauf qu'à HEC par exemple, si la moyenne du cours, admettons c'est un cours de comptabilité qui était quand même assez difficile, et que la moyenne de la classe se trouve autour de 62, et que toi tu as eu 75 ou 80, tu peux facilement avoir un A ou un A+, même parce qu'ils vont noter par rapport à cette moyenne là. Donc plus tu es éloigné à la hausse de la moyenne, et plus tu auras une bonne note, donc une bonne lettre, qui sera attribuée à ta note. Je sais pas si vous comprenez, c'est un petit peu compliqué, mais ça c'est quand même assez atypique de HEC. De toute façon si vous comprenez pas trop ce petit truc là, on peut toujours, vous pouvez toujours venir me reposer des questions pour le InstaLive qu'on va faire le 10 juin prochain. Donc venez au rendez-vous, comme ça si vous avez des petites questions, vous pourrez les poser à ce moment là. Et puis de toute façon, généralement les universités par rapport à l'attribution de la lettre fonctionnent différemment. La plupart vont utiliser la grille de conversion, parce que c'est beaucoup plus simple de dire que 80 égale A-, plutôt que de calculer par rapport à l'écart type, parce que ça demande un effort supplémentaire au professeur pour pouvoir attribuer la lettre. Donc une fois que vous avez terminé toutes vos évaluations, vous avez votre note sur 100, et finalement votre lettre qui est attribuée à votre cours. Donc disons vous avez un B. Ce B là va vous donner des points, qui va vous donner une moyenne cumulative. Ici on appelle ça le GPA. Donc ça c'est votre moyenne en fait de tous vos cours. A la fin de votre relevé de notes, vous allez voir un GPA qui est sur 4.3. Pourquoi 4.3 ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça. Donc comme vous le voyez dans la petite grille que je vais vous mettre juste ici, chaque lettre correspond à un nombre de points qui va vous donner une moyenne cumulative. Donc si admettons vous avez B, ça va vous donner 3 points. Si vous avez A-, ça va vous donner 3.7. Si vous avez A+, ça va vous donner 4.3. Et ainsi de suite. Et en fait plus vous avez de cours, et donc plus vous allez accumuler de crédits et de points. Donc les crédits je vous les ai expliqués la semaine dernière. Et aujourd'hui en fait ce sont les points qui sont associés à la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi au début je ne savais pas avoir un B, un C, un A. Bon je savais qu'un A+, c'était excellent, parce qu'on le voyait dans toutes les séries télé américaines. Mais par contre les autres lettres je ne savais pas vraiment. Comme moi dans ma tête j'avais genre 12 sur 20, c'était bien. Mais en fait 12 sur 20 ça fait un C à peu près ici. Et c'est vraiment pas top. Alors cette grille là il faut vraiment la garder en tête, parce que si tu veux vraiment avoir de bons résultats et une bonne moyenne générale, il va falloir que tu fasses attention aux lettres que tu vas avoir. Entre B et A+, généralement ce sont des bons résultats. En dessous de ça, ça commence à devenir difficile. Bon ça peut arriver d'avoir un cours qui était extrêmement difficile, ou que la matière ne correspondait pas beaucoup. Mais par contre si vous voulez aller au cycle supérieur, donc ça aussi je vais vous en parler les différents programmes, mais le cycle supérieur on s'entend c'est la maîtrise généralement. Donc si vous voulez aller à la maîtrise à la suite de votre baccalauréat, c'est bien important d'avoir au minimum une moyenne de 3 sur 4.3, sinon ils ne regarderont même pas votre candidature. Donc c'est à ce point là que c'est important si vous voulez continuer vos études par la suite. Et en fait ça, cet indicateur que je viens de vous donner, c'est l'indicateur de HEC. Après il y a des écoles qui sont encore plus exigeantes, comme McGill par exemple, c'est une école qui demande vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment faire attention à chaque note, c'est vraiment hyper important. Donc si je récapitule pour m'assurer que tu aies bien compris le système de notation au Canada et en Amérique du Nord. Donc les notes sont mises sur 100. Le résultat sur 100 correspond à une lettre, donc allant de A+, jusqu'à E, et E est l'échec. Cette lettre représente un nombre de points qui va aller dans ta moyenne cumulative, qui s'appelle le GPA, donc GPA. En français si on veut. Et cette lettre va avoir une influence sur ta moyenne générale. Et ta moyenne générale sera d'une importance capitale, surtout si tu veux aller à la maîtrise ensuite. Bien évidemment, chaque université fonctionne différemment. Même parfois c'est chaque programme qui a ses petites spécificités. Mais globalement, vous savez maintenant comment fonctionne le système de notation au Canada. Donc si vous avez d'autres questions sur le sujet des notes, je vous invite fortement à m'ajouter sur Instagram. Mon compte c'est AlloAnaïs. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire un petit live sur Instagram le 10 juin prochain, donc c'est dimanche prochain. Ajoutez-moi si vous voulez participer au live sur Instagram. Si tu veux en apprendre plus sur les différents programmes universitaires que le Québec offre, abonne-toi à ma chaîne et surtout active la cloche pour être au courant dès que la vidéo sort. Parce qu'en ce moment, YouTube fait des petites choses un peu bizarres. Donc pense bien à activer la cloche pour être certain de voir la nouvelle vidéo qui sortira bientôt. Ciao ! Donc ça c'est un tableau qui est assez général. J'ai souvent... Donc sur l'écran je vais vous mettre un petit tableau qui... I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason I see no reason